Sous-titrage Société Radio-Canada Il était bloqué pendant 4 jours. Puis, écoute bien, ce mec s'est amputé le bras avec un couteau de poche. La veille du Nouvel An, une femme faisait du soin à l'élastique au Zimbabwe. Et la corde s'est rompue. Et elle est tombée dans une rivière. Ce qu'elle a fait, c'est que pour s'en sortir, cette femme a dû revenir à la nage dans des eaux infestées de crocodiles avec une clavicule cassée. Le plus étonnant dans ces histoires, c'est que lorsqu'on les interroge sur leurs expériences, ils ont tous ce sourire. Ils osent les épaules et ils disent « Bah, je pense que les choses auraient pu être pires. » Lorsque votre journée n'est qu'un musée de déception liée à des événements qui échappent à votre contrôle, lorsque vous vous retrouvez à vous débattre dans une mer de peine, lorsque vous avez l'impression que votre ange gardien a décidé de vous quitter sans vous prévenir, lorsque la vie vous éclate la gueule, rappelez-vous que vous survivrez. Rappelez-vous que les choses auraient pu être pires. Rappelez-vous que la vie ne vous donne rien que vous ne puissiez pas gérer. Lorsque le monde s'écroule autour de vous, vous devez regarder les débris, puis en construire un nouveau avec les morceaux qui sont autour de vous. N'oubliez pas que vous êtes toujours là. Le cœur humain bat environ 4000 fois par heure. Et chaque pulsation, chaque palpitation est un trophée sur lequel sont gravés les mots. Vous êtes toujours vivants. Vous êtes toujours en vie. Alors tenez bon. Juste, tenez bon. J'ai fait trop de sacrifices pour abandonner. Je suis trop loin. J'ai traversé trop de choses pour m'arrêter là. Je suis allé trop loin pour m'écrouler maintenant. Alors quand la vie vient pour me frapper, je me défends. Le processus n'est pas censé être confortable. Alors si ça fait mal, bienvenue dans la cour des grands. Si vous avez l'impression d'être sous pression, soyez reconnaissant. Si vous avez l'impression qu'on vous met la pression, soyez reconnaissant. Si on vous fait reculer, c'est pour mieux que vous faire bondir par la suite. L'esprit de résilience, l'esprit de ténacité, c'est dans votre ADN. C'est dans votre sang. Surmonter les épreuves, c'est dans votre sang. Surmonter l'adversité, c'est dans votre sang. Vos ancêtres ont traversé tellement de choses et ils s'en sont sortis. Sinon vous serez pas en vie à l'heure qu'il est. Alors vous devez vous concentrer sur votre destination. Ne vous retournez pas. Tracez votre route jusqu'à ce que vous arriviez à votre destination. Je veux que t'arrêtes de penser. Tu réfléchis trop. T'analyses trop. Vous n'arrêtez pas de vous demander si ça va marcher. Malgré toutes vos tentatives passées. Moi j'ai juste besoin que vous continuiez à avancer. J'ai besoin que vous vous mettiez dans la tête que la seule façon de perdre est d'abandonner. Tu dois regarder la vie droit dans les yeux et lui dire tu sais pas à qui t'as affaire. Tu sais pas ce que tu risques en voulant m'attaquer. Alors prépare-toi. J'arrive. Et tu vas le sentir passer. Et ce discours, tu dois tenir face à la faillite, face au divorce, face à la maladie, face à tout ce que tu peux rencontrer dans ta vie. N'oublie jamais que tu peux être et faire ce que tu veux et personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. À part toi.